Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une nouvelle vidéo spéciale que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et je pense que j'en ferai assez régulièrement. Donc c'est mes favoris du mois en termes d'objets Harry Potter. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Et je vais vous présenter en fait tous mes coutures du mois de novembre. Donc on va commencer par ce sac de chez Primark. Donc vous aurez divers objets, je vais y arriver, du Primark, pas du Primark, mais voilà. Dans l'ensemble ce sera du HP. Donc ça c'est un sac que j'ai trouvé chez Primark, donc un sac de Noël, vous savez, qu'on pose au pied du sapin. Voilà, et il est vachement grand, je ne sais pas si on le verra en vidéo. Il est vraiment très grand. Et en fait il représente, vous savez, la valise. Tout simplement, quand on va à Poudlard, donc là vous avez propriété de Harry Potter, l'adresse, voilà, placard sous l'escalier. Et l'insigne bien sûr de Poudlard, que vous aurez reconnu. Donc il est en toile et voilà, vous mettez les cadeaux de Noël comme ça. Vous jouez au Père Noël avec. Il est assez sympa, donc si je ne dis pas de bêtises, il m'a coûté 9 euros. Voilà, donc chez Primark. Ensuite, on passe toujours dans les objets, ça commence à tomber comme ça. Un peu déco textile, donc ce magnifique coussin de Serpentard. Je ne sais pas si je dois vraiment le présenter, parce que ça se voit. Voilà, on maintient comme ça, velours, tout vert, tout beau, qui représente si bien ma maison. Donc pareil, c'est un article de chez Primark que j'ai payé, je crois, à ceux-là où ils étaient à 10 euros, parce que c'est des éditions limitées. Sachez que voilà, si vous avez un Primark près de chez vous, il y a des objets en quantité limitée, éditions limitées. Mais du coup, ça part très vite. Donc celui-ci, il était à 10 euros. On reste dans les coussins, et celui-ci, je l'ai pris dernièrement. Franchement, il est magnifique. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas pourquoi il m'a rappelé un peu l'esprit des fêtes, Noël, etc. Et celui-ci, il est tout noir. Il a un aspect différent de celui que je vous ai présenté de Serpentard. Et je ne sais pas comment dire, il est très très doux et à la fois... Pas rougueux, mais je ne sais pas comment dire. Bref. Et vous avez des imprimés dessus dorés. Voilà, donc Hogwarts avec une lune. Voilà. Des étoiles. Et bon, derrière, il n'y a rien. Et ce que j'aime bien aussi, particulièrement, c'est le liseré comme ça, doré en corde un petit peu. Donc celui-ci, je l'ai payé 9 euros. Voilà, toujours chez Primark. On reste chez Primark pour ne pas changer. Donc ça, c'est un cadeau qu'on m'en fait. C'est une boule de Noël. Donc une boule, voilà, de sapin. Je ne sais pas si vous verrez bien, il y a l'insigne de Poudlard dessus. Je pense qu'avec la boîte, vous n'allez rien voir. Donc je vais essayer d'ouvrir ça. Je crois que je ne l'ai même pas sorti de la boîte. Donc elle a coûté... Ah oui, comme c'est un cadeau, la personne a enlevé le prix. Je ne sais pas si elles n'étaient pas à 5 ou 6 euros. Celle-ci, je ne me souviens plus. Là, disons qu'il y a tout un bordel, par contre, en termes de papier et tout. Voilà, donc elle est pailletée. Elle est pailletée en fait à l'intérieur. Mais là, vous ne le verrez pas. En fait, à l'intérieur, vous avez des paillettes aussi argentées. Est-ce que ça va s'enlever ? Voilà, donc elle est toute argentée. Et vous avez l'insigne de Poudlard. J'espère que vous verrez bien. Voilà, donc elle est vraiment très jolie. Et elle va faire un sacré effet sur mon sapin. J'aime bien les paillettes, là, comme ça. C'est hyper joli. Ensuite, toujours chez Primark. Un petit portefeuille, voilà, des reliques de la mort. Donc je le trouvais original parce qu'on n'en voit pas souvent des comme ça. Voilà, et vous ouvrez, vous mettez un peu ce que vous voulez dedans. Alors celui-ci, je l'ai payé 3 euros. Il est en promo U6, voilà. Donc je l'ai trouvé assez fun. Ensuite, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. C'est, voilà, la calèche. La fameuse calèche qu'on voit dans les animaux fantastiques 2, les Crimes de Green de Bal. Voilà, donc je l'ai montée, etc. Je trouve qu'elle rend vraiment très très bien. Et voilà, c'est un de mes favoris du mois également. Ensuite, cette tasse que vous avez dû voir un peu partout sur Instagram. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris après. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir quand même. Donc elle était au prix de 6 euros. Franchement, ça vaut le coup. C'est une tasse à thé et vous avez la soucoupe avec. Donc c'est tout un boxon pour la sortir aussi, je ne vous rappelle pas. Sans la casser parce que j'aurais vraiment les boules. Donc là, vous avez la sous-tasse. Par contre, je ne sais pas si vous verrez vraiment. Donc il y a écrit Axioti tout autour. Et puis la tasse, voilà, sinistrose, pas le sinistrose. Je ne sais pas si le focus se fera. Honnêtement, voilà. En tout cas, c'est une tasse que vous avez vu partout. Ça, c'est sûr. Et ensuite, là, vous avez... Donc là, il y a une phrase qui est écrit. My dear, you have the green. Voilà. Elle est vraiment très très belle. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que franchement, j'ai trop peur de la casser. Je ne vous raconte pas. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça aussi, c'est une édition limitée. Donc, vous avez sur certains objets de Primark, pas tous, un petit macaron comme ça. Et c'est écrit limited edition. Voilà. Donc, en général, ça part assez vite. En plus, j'ai remarqué. Donc, je la relève là sans rien casser. Et bien sûr, parce que j'aurai trop les boules. Ensuite, cet objet, j'en avais fait une photo Instagram. Donc, en fait, c'est un manuel à l'usage des premières années qui vont à Poudlard. Et je trouve que c'était très sympa comme concept. Vous avez des choses à remplir à l'intérieur. Comme par exemple, là, tiens, je tombe dessus. Tu as fait une bêtise. Écris une beuglante de la part d'un parent, d'un grand-parent ou d'un professeur. Ou envoie là quelqu'un que tu connais. Ensuite, je crois que vous pouvez même faire votre arbre généalogique. Si je ne dis pas de bêtise. Voilà. Donc là, dessine ce que tu achèterais si tu visitais le chemin de traverse. Donc, la baguette. Je ne sais même pas si vous le verrez. Je dessine très très mal. Donc, je ne vous montrerai pas la cata. Voilà. Et là, en première page déjà. Je ne sais pas si vous le verrez très très bien. Harry a une mère né moldu et un père sans pur. Ce qui fait de lui un sang mêlé. Quelle est l'histoire de ta famille ? Crée ton arbre généalogique. Donc, il y a plein plein de choses comme ça. Voilà. Si tu avais la possibilité de contempler le miroir du Rizède. Je ne sais pas si vous le verrez. Je suis en train de me faire un torticolier. Si tu avais la possibilité de contempler le miroir du Rizède. Que te montrerait-il ? Dessine cette vision ci-dessus. Etc. Donc, voilà. Pour 12,95€. Ça fait un manuel sympa. En particulier, si vous savez très bien dessiner. Et que vous aimez bien compléter des petites choses comme ça. Voilà. Je le trouvais sympa. Ensuite. Je vais donner de l'ordre dans tout ça. J'ai trouvé ces petites cartes en fait à Primark. Donc, ce sont des petites cartes de fin d'année. Vous avez là la version Gryffondor. Vous en avez plusieurs. Avec les enveloppes qui vont avec. Vous avez la version Serpentard. Là, je tombe sur les enveloppes. Donc, voilà. Ce n'est pas top, top. Vous avez la version Poufsouffle. Je ne sais pas si vous allez bien. En fait, il y a des étoiles sur chacune des cartes. Chacune des modèles. Avec du doré, etc. Et là, la scie de la maison. C'est évident. Voilà. Serre d'aigle. Et elles sont vraiment très jolies. Donc, vous avez tout. Comme j'ai dit. Les enveloppes, etc. Ça peut faire des cartes de fin d'année sympa. En particulier, si vous connaissez en fait la maison. La personne à qui vous envoyez ça. Donc, ça m'a coûté 2 euros. Il y en a un paquet. Que je n'arrive évidemment pas à remettre. Ensuite, un objet en lien avec Harry Potter. Mais pas directement. Il n'y a pas de logo, rien. Moi, je trouvais que ça avait bien sûr un rapport. Sinon, il ne serait pas là. Donc, c'est une bougie en fait. Bougie LED. Et la flamme, elle vacille. Alors, si j'arrive à l'allumer, je me loupe tout le temps. C'est dingue. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si vous verrez en vidéo. Mais la flamme vacille en fait. C'est comme quand, par exemple, vous allumez une vraie bougie. Tout simplement. Et que vous avez la flamme qui touche comme ça. Là, c'est pareil. Sauf que c'est l'impôt de LED. Et ça a un rendu vraiment très très bien. Donc, je trouve ça sympa. Et la matière, en fait, on a vraiment l'impression que c'est de la cire autour. Franchement, c'est très qualitatif. Je sais qu'il y a différents modèles. Bon, celle-ci, elle m'a coûté presque, je crois, 10 euros. Ouais, 10 euros. Après, c'est un prix, mais c'est de la qualité. Donc, si vous voulez acheter ce genre d'objet, par exemple, pour décorer votre bibliothèque ou autre, pour votre table de Noël, il vaut mieux y mettre le prix parce que j'ai vu certaines qui étaient moins chères, mais la qualité était vraiment à chier. Et pour terminer, je vais vous présenter. Ça doit être mes achats les plus récents en termes de pop. Voilà. Et qui concerne pile le film actuel, c'est-à-dire les AF2. Donc, là, vous avez Green de Balde. Et là, vous avez le sombral. Voilà. Donc, c'était les deux que je voulais. Du moins, pour le moment, parce qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas si vous verrez. Correctement, au zoom. Donc, je vais la garder sur l'autre parce que je ne les connais pas toutes. Il y a Pikette. Il y a Chupacabra qui me faisait de l'œil. Matago. Albus Dumbledore. Le Scamander. Les Baby Nifflors. Donc, là, j'aimerais bien me prendre... Je cache ma gueule avec la pop. Le Matago. Voilà. Et Chupacabra aussi. Albus Dumbledore. Peut-être. Voilà. En tout cas, celle que je voulais vraiment le plus, c'est celle de Green de Balde. Parce que c'est un personnage qui me plaît énormément. Donc, voilà. Je vais essayer de vous la montrer de près. Donc, les emballages des pop, c'est un truc de damien. Donc, je ne sais pas si vous le verrez bien. En tout cas, elle est vraiment très très belle. Elle lui ressemble vraiment. Il y a tous les détails. Je vous assure. Par exemple, les boucles aux bottes. Voilà. Au niveau de la carte, vous avez vraiment tous les détails. La chemise, le veston, le manteau. La baguette. Voilà. Elle est très très belle. Je vous la montre de près. Tac, tac, tac. Elle tient sur mon doigt même. Regardez. Elle est vraiment très belle. Et celle du sombral. Qui est vraiment aussi très quali. Elles sont vraiment de très très bonne qualité. Et elles ne nous ont même pas coûté les deux. De toute façon, même pas 9 euros l'une. Donc, voilà. Elles sont vraiment très belles. C'est vraiment magnifique. Son bras, il est vraiment très beau. Il est détaillé et tout ça. C'est vraiment très très bien travaillé. Voilà. Mais écoutez, ce sera tout pour mes objets favoris du mois de novembre. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est une nouvelle catégorie que j'ai décidé d'inaugurer sur ma chaîne. Donc, tous les mois, vous aurez la présentation de divers objets favoris du mois. Tout simplement, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501